c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec mohamed pierre patrick et la petite charlotte qui en 40 ans n'a pas pris une ride on dirait que ces bambines et bambins se sont donné le mot ils vont à l'olympia voir henri dès 59 ans chanteur suisse pour enfants francophones de 7 à 77 ans depuis 22 ans qu'ils chantent pour les enfants henri dès a fait de nombreux tubes comme la petite charlotte j'ai transmis ça bonsoir chère henri dès on est tous les quatre très heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de la sortie de votre nouvel album qui porte bien son nom autrement autrement parce que c'est pas un album avec des chansons pour enfants et parce qu'il a été composé dans des conditions très particulière on y revient mais c'est quand même incroyable de voir ces chansons reprises en chœur par des générations qui se succèdent et qui n'oublie à partir du moment où les entendus jeunes ses chansons il en oublie plus jamais les paroles elles sont gravées dans leur mémoire et vous avez une explication scientifique à ça oui oui en fait je connais une dame qui est une spécialiste du cerveau à lausanne et puis elle m'a dit j'ai étudié ça avec mon mari et les enfants à l'âge entre deux ans et six ans sept ans comme ça c'est des éponges qui absorbent absolument tout qui imprime tout ce qu'ils voient qui sentent qui les malheurs les joies etc tout ça ça reste gravé à vie donc quand ils écoutent mes chansons cent fois en une année évidemment ça reste gravé tout et puis adultes ils y reviennent lorsqu'ils ont des enfants parce que c'est trop s'il se trouve maintenant c'est que je me retrouve avec les salles avec 60% d'adultes qui était mon public d'avant et qui n'ont pas perdu une miette de ce qu'ils ont chanté avant et qui s'en souviennent parfaitement bien parfaitement autrement cet album vous l'avez composé en neuf mois entre mars et novembre 2019 neuf mois pendant lesquels tous les matins à 4 heures du matin hop vous étiez réveillé vous prenez votre téléphone et vous notiez sur votre smartphone des textes de chansons le plus discrètement possible pour ne pas réveiller votre compagne et ces chansons vous les avez écrites dans un sentiment d'urgence absolue avec un sentiment prémonitoire que vous pouviez disparaître mourir mais ça je pouvais pas le savoir quand j'écrivais ces chansons mais vous aviez ce sentiment là l'urgence en tout cas la réflexion je l'ai fait après j'ai mais c'est pas possible c'est prémonitoire que j'ai fait ça toutes ces chansons que j'avais en moi parce qu'évidemment pendant 45 ans j'ai écrit pour les enfants et les thèmes que je peux pas traiter pour les enfants il aurait pas compris alors que là tout d'un coup il ya eu tout un tas de choses que j'ai pu dire que je n'avais pas dit parce que ça s'adresse à un autre public et c'est seulement après ma mort que d'un coup je me suis aperçu que ces chansons étaient vraiment prémonitoires après votre mort parce que ces chansons elles se sont accumulées jusqu'au 27 novembre à 17h50 16h57 je vais être sur un autre fusée horaire dans votre coeur s'est arrêté de battre oui c'est arrêté comme ça mais j'ai rien senti c'est incroyable c'est une belle mort ouais tout le monde mais votre compagne vous a sauvé la vie puisqu'elle vous a elle vous a fait un massage cardiaque de 7 minutes en 9 minutes mais c'est colossal avec un massage cardiaque quand quelqu'un le fait c'est ou deux minutes et demie trois minutes épuisé terriblement difficile comment on était plus enfin pour celui-là épuisé c'est ça et à l'appeler les secours sont arrivés il en est madame madame c'est bon on prend le relais mais elle m'a sauvé parce que j'imagine que celle avait été à la cuisine en train de faire un café j'aurais perdu deux minutes de d'oxygène je serai pas là quoi où je suis dans une chaise roulante assez sûr vous êtes quand même allé à l'hôpital vous avez été mais intenable vous vouliez fuguer vous vouliez fuguer c'était une obsession j'ai fugué oui oui on est marre vous en aviez marre au début je me rendais pas compte ce que j'avais j'étais frontal parce que j'étais un problème et je voulais faire mes spectacles à la fin de la semaine je me demandais pas compte après je suis resté à l'hôpital pendant une semaine et demie et puis le docteur me dit c'est bon on pouvait rentrer j'ai bon très bien je rentre et je vois la doctoresse de l'étage puis je dis je vais rentrer et me dit non tu quoi non non vous rentrez pas enfin on m'a dit que je pouvais rentrer elle n'a pas voulu donc à 4 heures du matin 5 heures du matin il pleuvait je me suis habillé j'ai mis une casquette sur la tête et c'est à peu près à deux kilomètres de chez moi l'hôpital j'ai marché jusqu'à l'hôpital j'ai mis une heure pour arriver là bas sous la pluie et des voitures qui descendent d'être temps en temps je me mettais au milieu pour qu'ils me voient puis je me collais au mur pour pas qu'ils m'attrapent voilà et c'est comme ça que ça s'est passé je suis rentré chez moi et puis à 8 heures on m'a téléphoné me dit des infirmières sont prudemment affolé regarde par la fenêtre pour voir si vous n'avez pas sauté ou quoi et il faut rentrer parce qu'elles vont avoir des problèmes il d'accord je prends un taxi je suis rentré je dis voilà je suis là c'est bon je peux partir ok je suis parti parce que vous voulez absolument continuer à chanter et pourquoi pas mourir sur scène vous dites ce serait rigolo non mais ça pourrait traumatiser de trois enfants quand même on parle l'augment de ce nouvel album et puis de votre parcours qui est absolument formidable mais là tout de vous nous parlez ce soir pierre du plus ancien peut-être même de l'inspirateur premier du street art cet art de la rue ses dessins ces peintures qui nous interpellent mais c'est un pionnier que vous nous faites découvrir ce soir mais cette discrétion cette réserve c'est lui qui l'a voulu cet homme qui a aujourd'hui 82 il s'appelle zloty camien mais tout le monde l'appelle zloty un peu comme la l'ancienne monnaie polonaise comme pour d'autres ont dit jr banski ou invader il a donc 82 ans aujourd'hui et si beaucoup datent l'apparition du street art de 1967 avec les graffeurs de philadelphie et bien zloty il a commencé à peindre sur les murs avec des poires à lavement sur les murs en angleterre en 1963 on voit une photo les murs les murs anglais les murs parisiens les murs du monde entier ce sont ces toiles comme il l'a si joliment expliqué à myrtille serre un mur fait partie de ma vie quelque part je ne peux pas dissocier un mur de mon travail c'est impossible et une toile c'est un mur à part que à part qu'il est blanc que c'est vous pouvez le payer en deux en trois en quatre comme une feuille de papier un mur ça se détruit ça se plie pas mais c'est la même chose c'est quelque part la même chose les murs ont des rides des fissures et c'est la vie des choses si vous voulez et vous leur rendez plus de vie vous aussi en les peignant j'espère le dessin semble simple mais c'est sa signature les silhouettes sont souvent légères presque lunaires ou aériennes mais elles ont une histoire plus profonde beaucoup rejoignent sa série des éphémères les éphémères pour sloty remonte à auschwitz où une grande partie de sa famille a été exterminée entre les quatre murs d'une chambre à gaz quand il dédie le livre qui lui est consacré aux petites filles nues ce sont ces petites filles vietnamienne fuyant le napalm dans cette photo qui a marqué le 20e siècle les éphémères ce sont effectivement l'ombre des personnes essentiellement des personnes qui ont disparu je les remets sur les murs je les fais revivre quelque part c'est pas une disparition c'est une réapparition plutôt ce que j'essaye de faire dans ma simplicité c'est quelque chose qui peut être compris par un enfant de 10 ans qui se trouve au japon ou un monsieur de 70 ans qui se trouve je ne sais dans quel pays dans les peignants sur des murs elles sont vouées à disparaître c'est aussi ça l'intention alors elles disparaissent parce que c'est c'est la nature des choses je veux dire tout disparaît à un moment donné sauf les travaux de mes de mes collègues d'il ya 35 mille ans avant d'être peintre lui-même grâce à sa mère sloty avait rencontré yves klein il est l'un des seuls à avoir partagé deux passions avec yves klein le judo et la peinture ce génie du 20e siècle lui a légué l'amour du dessin et des couleurs et même son kimono et sloty est parmi ceux qui tiennent le drap dans la fameuse photo qu'on va voir la photo culte du 16 octobre 1960 lorsque yves klein j'aurai qu'on la voit merci effectue son fameux saut dans la ville à fontenay aux roses depuis ce type 1 et ne s'arrêtera jamais moi vous pouvez pas dissocier le personnage de mon travail si je fais pas ça va pas si je fais je suis content je vis j'existe pour moi je sais ma respiration alors comme tout street art qui se respecte sloty a été arrêté un certain nombre de fois donc il ne se balade pas en suite à capuche au contraire son camouflage est justement d'être en tenue de ville pour ne pas être repéré de respecter la peinture il dit drôlement faut pas être malfagoté quand on peint respect vous respecter son art il a emmené myrtille serre et annaïs recoulis dans un des murs devant un des murs qu'il a signé dans le 13e arrondissement de paris tenue de ville donc et puis un attaché de caisse pour le matériel qu'il appelle son atelier et dans lequel de temps en temps il met un pyjama en cas d'intervention des forces de l'ordre un peu les informations qu'on reçoit tous les jours en continu craignent je veux dire une cave voilà vous êtes comme ça il ya des gens qui sortent c'est un travail libéré c'est à dire que j'ai pas besoin de transporter de le cacher de le mettre sous verrou le mettre dans une banque etc c'est à tous les avantages je vois pas pourquoi ça appartient à tout le monde maintenant et là vous n'avez pas pris de pyjama sauf si vous aviez téléphoné effectivement à la marie chaussée pour dire il ya quelqu'un qui est là je l'aurais regretté mon pyjama j'aurais vraiment regretté un très joli livre sort dans une dizaine de jours consacré à son oeuvre vous verrez combien sur des murs abîmés ou plus joyeux toutes ses formes ces éphémères disent la vie mais n'oublie pas les disparus c'est de la peinture et de la poésie tout à la fois c'est de la poésie de toute une vie il y aura même une exposition dans une galerie à paris la galerie matgrote dans le 13e à paris à partir du 4 juin j'adore quand vous nous faites découvrir des artistes loti vous connaissiez henri non pas du tout voilà grâce à pierre voilà on sortira un peu plus cultivé ce soir merci pierre vous le repérerez sur certains murs c'est magnifique j'adore et j'aime bien l'idée du pyjama merci pierre c'est l'heure du vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision en embargo sur les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année c'est ce que propose la commission européenne pour faire plier vladimir poutine la hongrie s'y oppose d'après la fontaine de quel animal la montagne accouche t elle passe d'une souris mais c'est un embargo progressif qui est prévu six mois pour les livraisons russes de pétrole brut et d'ici la fin de l'année pour les produits raffinés en provenance de russie aujourd'hui alors même qu'on devrait boycotter le gaz et le pétrole russe pour des raisons de paix pour quelque part soutenir les ukrainiens et arrêter de financer malgré nous cette guerre en ukraine à hauteur de 750 millions d'euros par jour nous n'y arrivons pas simplement parce qu'on n'a pas mis en oeuvre la transition énergétique que le gilet nous recommandait de mettre en oeuvre il y a dix ou vingt ans s'installer à la campagne et vivre en autarcie ou presque c'est possible vous les amoureux de la nature apprenez tout ce qu'il faut savoir sur l'art de vivre en autosuffisance avec ses trois livres c'est un concept très ambitieux pour un repas j'ai touché la nappe elle est comestible c'est très très impressionnant je n'ai jamais mangé de nappe auparavant ok ben voilà inédit frère et ben oui c'est ce que tu voulais selon l'organisation mondiale de la santé le surpoids touche aujourd'hui 6 adultes sur 10 en europe et l'obésité atteint 23% de la population adulte deux fois plus de monde qu'il y a 40 ans en cause un mode de vie trop sédentaire l'essor de la restauration rapide et les produits ultra transformés de plus en plus nombreux dans nos rayons ok ok donc c'est pas du vin c'est encore mieux d'ailleurs c'est un bouillon un dashi aux champignons qui vient compléter à merveille les herbes de la nappe l'europe est la région du monde la plus touchée après l'amérique conséquence des risques en particulier de maladies cardiovasculaires et de cancers l'om s estime qu'au moins 1 million 200 mille décès serait dû chaque année à un poids excessif ici dans la région somalie en éthiopie pas une goutte de pluie depuis un an et demi j'ai vu des chameaux manger d'autres chameaux j'avais jamais vu ça je ne pense pas que notre mode de vie survivra sur la vidéo qui circule cette semaine on peut voir un homme faisant caca dans la bouche d'une femme plusieurs blogueurs ont révélé sur leur chaîne que certaines influence se s'adonnerait à des pratiques scatophiles pour assouvir le fantasme de riche milliardaires tu faisais escort manger caca de gros monsieur certaines d'entre elles pourraient empocher jusqu'à 20 000 euros pour subir de telles humiliations physiques d'autres pratiques comme la zoophilie ou encore la pédophilie sont évoquées alors hausse de la prostitution et ses dérives les influenceuses de dubaï réalisent-elles des choses immondes pour devenir riche on m'a manipulé on m'a trahi on m'a trompé on m'a sali j'ai l'impression très bon des trucs de merde deuxième poteau vers benzema la remise la remise de carrie benzema il fallait un écart ça représente quoi l'om pour toi l'om ah bah ma vie ça m'a reçu ma vie dès la sortie de l'église il fait tomber sa robe de prêtre pour une tenue de compétiteur j'ai les offices qui terminent d'habitude le dimanche à midi puis j'ai souvent les courses après 14 heures alors après la messe je suis habité aussi bon préparé pour être à l'heure à la course ce jour-là dans un village ardechois tu roules en bordure en bordure en bordure le long de l'herbe 70 prêtres diacros religieux sont rassemblés des champions de l'église dopés à l'eau bénite est-ce que vous diriez donc on a commencé à le dire que la la religion du 21e siècle ça sera pas le christianisme ça sera le sport alors mon personnage je suis pas d'accord très bien on est venu pour encourager notre curé le curé de notre paroisse qui participe je sais pas si non c'est pas lui qui arrive retenir seul 300 kg avec pour seul frein une paire de tongs est un exploit christian fait trois à quatre voyages par semaine fiers de leurs exploits les prêtres se sont donné rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle course dans le poitou on va encore vivre un moment et puis et puis et puis à la fin c'est bien bravo t'as combattu j'ai le nez enceinte il m'a tu m'a cassé une côte mais on s'est amusé on a pu exprimer notre notre masculinité primaire sans qu'il y ait de haine parce qu'il n'y a pas de haine quand on se bat à perte de vue des rues désertes des immeubles calcinés un paysage apocalyptique la violence et voilà tu prends la caméra on va se promener et on verra des gens qui sont allongés par terre dans la rue voilà c'est ça la violence c'est pas de deux gars qui font du sport extrême la violence et bombarder des civils qui bombent atomique sur le japonais ça c'est de la violence nous ce qu'on fait c'est on se jette des fleurs à côté il y a trois conditions pour pouvoir passer sa vie éternelle en suspension être né à sagada avoir des petits enfants et être décédé de mort naturelle et là votre âme fusionne pour toujours avec la nature voilà pour le vu du jour en france et en suisse au total 23 écoles de crèches trois centres de loisirs et deux écoles de musique porte son nom une évidence pour l'idole d'été teenager surnom trouvé par libération pour évoquer cet artiste qui a écrit 250 chansons pour enfants que l'on écoute depuis trois générations quatre maintenant élève du petit conservatoire de la chanson de mireille qu'il a présenté pour la première fois aux téléspectateurs français le 8 décembre 1962 vous avez quel âge monsieur des 22 ans madame 22 ans monsieur et j'ai trouvé très intéressant ce que vous faisiez je voudrais vous demander de chanter la même chanson que j'ai entendu à lausanne s'il vous plaît ça m'agace ça me hérisse cette eau qui se perd goutte à goutte bouillagouille sur cette terre ça m'agace ça me hérisse cette eau qui se perd goutte à goutte bouillagouille sur cette terre monsieur vous présente mireille auteur compositeur interprète 22 ans elle elle vous avez fait venir de lausanne ou avant de vous lancer dans la musique j'aime bien l'expression vous dites que vous traînie un peu vos savates ou c'est votre soeur qui dit ça ouais je me traitais de traîne savate chez nous on dit footy maçon je pense ça existe comme terme non ça veut dire que mon fou qui fout rien quoi dit parce que vous cherchez chez ma voix je traînais un petit peu dessus de là pour savoir je voulais mettre mes pieds mais c'était pas facile au début il a fallu du temps pour en arriver là quand même oui vous dites qu'à l'école vous étiez moyen moyen voilà ce que vous racontez de façon extrêmement amusante sur scène avant de chanter l'un de vos titres les plus célèbres les bêtises à l'école voyons ce carnet arrête de tripoter ta guitare bon alors français 0 géographie 0 0 histoire 0 0 alors non seulement tu ne fais rien à l'école mais en plus tu me racontes des histoires à dormir debout calcul 0 musique très bien tu vois oui oui la musique la musique franchement henri à l'école vous faites quoi à l'école vous faites quoi franchement henri oui c'est pas très bon ah non c'était une question vous faites des bêtises à l'école ben oui je vais pas j'ai tout raté et c'est affreux j'ai pas reçu mon collège donc j'ai pas de certificat après j'ai fait un apprentissage des destinateurs architectes je vais faire quatre ans je vais arrêter au bout de trois après je suis parti à paris traîner mes guêtres aussi un petit peu pendant tout un été à dormir sous les ponts et rien faire je suis retourné après en suisse me suis marié et là je suis revenu à paris pour faire un peu le pied du de la rue devant les cabarets pour essayer de trouver une petite place mais votre technique à l'époque c'était vous attendiez devant les cabarets en espérant qu'un artiste programmé arrive en retard ou annule et le remplacer au pied levé c'est un peu c'est ce qu'on m'avait dit on a dit voilà parce que je connaissais pas mal de gens la vie riss et barillé il y avait jean obé des gens comme ça moi j'étais devant la contre escarpe et puis j'attendais et lui des fois je passais toute la nuit à attendre il se passait rien du tout mais le problème c'est que les gens tournaient il y avait je pas une huit ou dix artistes qui tournaient qui fait tous les cabarets et des fois ils avaient un peu de retard dans un cabaret ils arrivaient en retard là et moi j'avais peut-être la chance de chanter trois chansons et elle patron du des bons on signe pendant deux semaines une semaine de travail mais on était on était payé 20 francs par spectacle mais ce soir vous êtes le seul artiste il ya personne qui fait le pied de gruy personne qui vous remplacera au pied levé c'est vous qu'on écoute dans cette chanson formidables les bêtises à l'école le chanter les tises à bas s'il vous plaît c'est à l'école le tagadagada con non j'ai envie de chanter ensemble c'est à l'école qu'on apprend des bêtises c'est à l'école qu'on apprend des bêtises le grand dd poil poil au nez devant toute la classe monte au tableau poil poil au dos pour faire des grimaces 4 brassins c'est à bobineau comme souvent il y est en plus sur des longues périodes 1 parce que c'est ça durait des semaines ou des ou des mois ces trois mois ces récitas les trois mois vous allez le voir peut-être même plusieurs fois et vous finissez par par le croisé par le rencontrer mais se trouve que moi j'allais le voir j'étais un fan absolu de georges brassins et le dernier jour il est installé dans le hall de bobineau il avait installé une grande table avec tous ses amis c'était une quinzaine y avait rené fallait il y avait tous les gens comme ça et lui il arrêtait pas de déconner mais rigole c'était très rigolo ce qu'il racontait tout le monde l'écoutait parce qu'il m'envoyait des trucs et moi un peu gonflé je m'assois à côté de lui puis j'écoute il parle il parle il parle il rit moi je rie donc oui il me regarde avec ses yeux clairs tu m'étais qui toi excusez moi je voulais juste être à côté de vous un moment c'est tout et je me suis levé je suis parti sans dire que vous avez des chansons que vous n'avez pas osé mais il a eu une influence dans vos façons de chanter et d'écrire et de composer oui oui c'était mon influence première des ans influencé le premier artiste que j'ai vraiment aimé et que j'ai vraiment regretté quoi la première chanson vous écrivez pour un enfant c'est pour votre fils aîné pierrick qui vous accompagne sur ce titre c'était pour lui expliquer la naissance de sa petite soeur camille voilà il a cinq ans et vous trouvez les mots juste et une mélodie qui soit facile à apprendre et à retenir pour un enfant oui en fait c'est un peu cette chanson là c'est un peu dire que c'est peut-être là la première vraiment qui m'a donné envie de faire les autres et qui m'a permis d'être encore là aujourd'hui j'ai envie de lui écrire quelque chose avec des mots qu'ils puissent comprendre dont ils comprennent le sens en tout cas et puis une musique qui puisse chanter tout simplement et faire un mariage de ces deux choses là pour faire une chanson et j'ai fait ça et j'en ai fait d'autres et au bout de bout d'un moment j'ai vu les chansons qu'il fallait pour faire un un disque complet et puis on a sorti un premier album mais quand vous allez voir votre maison de disques pour expliquer que vous avez fait des chansons pour les enfants et vous voulez en faire un album ça se passe pas forcément il n'intéressait pas du tout il m'a dit que si je chante avec mon fils à la télévision peut-être éventuellement il prendrait quoi ah oui il me voulait rien le bipol pas mettre en danger mon gamin à la télé c'est pas question que je fasse ça donc ça a été j'étais black out j'ai pas pu entrer là dedans ce qui fait que j'ai pas j'ai pas une maison de disques j'en ai fait une moi même peu que j'ai appelé disque marie josé du prénom de mon épouse et puis au début on a tiré 2000 pochettes parce que c'est les pochettes sont un peu plus cher qu'on a tiré 1010 en disant j'espère qu'on vendra ça puis on a vendu 200000 disques cette petite camille elle n'aime pas les glaces à la vanille elle préfère les glaces au citron et ça le chant est bah oui ça a inspiré une de vos chansons qu'on adore camille tu veux pas une boule vanille camille camille tu veux pas une boule vanille camille non non je ne veux pas de vanille tu sais j'aime pas la vanille je préfère les glaces au citron aussi joli qu'un glaçon qui fait froid le long du coup il fait des frissons partout où tout on adore la glace au citron tous vos albums sont disques d'or je vous en avez vendu 5 millions d'exemplaires carrière jalonnée de trois victoires de la musique vous avez fait 93 fois l'olympia 93 93 olympia pardon 93 olympia sans prime time à la télé sans playlist quoique à la radio parce que nous quand j'étais à radio monte carlo vous programmez alors que j'étais avec deux copains et on faisait dans les années 70 des émissions pop plutôt anglo américaine mais à chaque fois que vos disques sur les disques marie josé arrivait on a commencé à les passer parce que on avait remarqué que dans les dans le studio aussi bien les techniciens que les animateurs tout le monde chantait avec vous et non mais franchement c'était un truc qui nous avait frappé ce qui fait qu'ensuite quand je me suis retrouvé à europe j'ai continué mais franchement quand on écoute aujourd'hui votre album autrement qui est moins pour les enfants mais qui nous touche vachement je suis sûr que si j'étais encore à la radio j'écouterais aussi bien le monde et barjot qu'il y avait un arbre il y avait un arbre il y à la radio j'étais hier faisait bonne figure ils avaient de l'allure dans notre carrefour il faisait partie de notre vie depuis toujours on n'a rien vu rien entendu est ce que c'est bien derrière nos fenêtres on est de piètre citoyen on les touche de piètre citoyen un peu ça ouais 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 c'est là quand on râle on dit qu'il faut pas que ça arrive pour vous faire quelque chose et finalement on fait pas grand chose quand on ferme la fenêtre voilà on regarde ailleurs que ce soit pour les adultes ou pour les enfants vous aimez aussi raconter la vie des gens en fait c'est toujours été ça comme j'ai écrit pour pierrick c'était parce que je voulais raconter quelque chose qui puisse comprendre des choses qui sont proches proche de lui et pendant ses nuits sans sommeil j'ai envie d'écrire des choses que les adultes pourraient comprendre avoir apprécié en tout cas des choses qui parlent de leur vie de leur de leurs problèmes et notamment du temps qui passe et du temps qui passe et le temps qu'on prend à regarder la mer regardez la mer c'est l'un des extraits de cet album autrement et que vous avez choisi nous interpréter cette chance à moi je veux bien oui et si je me posais un moment par terre le temps de regarder la mer et je sentirais le vent dans mes cheveux et je fermerais les yeux laisser un peu mais quelques soucis derrière arrêter de regarder en arrière rien que pour moi ce petit instant lumineux souffler un peu et si je me posais un moment par terre le temps de regarder la mer et je sentirais le vent dans mes cheveux et je fermerais les yeux fermer aussi et d'un bon coup le rideau rien que pour moi me faire ce joli cadeau et sans oublier de bien couper le son comme c'est bon et si je me posais un moment par terre le temps de regarder la mer et je sentirais le vent dans mes cheveux et je fermerais les yeux me réfugier dans ma petite cabane là où je prends le droit de mettre sur pas me réfugier dans ma petite cabane là où je prends le droit de mettre sur pas et surtout fermer la porte derrière moi et si je me posais un moment par terre le temps de regarder la mer et je sentirais le vent dans mes cheveux et je fermerais les yeux et quand le verre est déjà à moitié vide c'est pas dur et le calcul est rapide c'est pas dur et le calcul est rapide on peut dire aussi qu'il est à moitié plein et c'est pas dur et si je me posais un moment par terre le temps de regarder la mer et je sentirais le vent dans mes cheveux et je fermerais les yeux c'est l'un des titres de ce nouvel album autrement ça veut dire que les chansons pour enfants c'est fini pas pour eux pas pour les spectacles je continue un spectacle d'ailleurs je fais des grosses salles encore avant la fin de l'année à paris ce sera le 16 et le 17 novembre je crois c'est ce qu'on a dit non ensemble on n'a pas discuté c'est les 10 19 et 20 novembre au folie bergère exactement là où va se produire bien donc c'est pour les enfants pour les autres pour les adultes j'ai un petit peu de peine à m'imaginer faire un spectacle j'ai un petit peu de peine à penser comment vont réagir les les familles qui vont voir mon nom sur une affiche ils vont peut-être venir avec leurs enfants puis ils vont peut-être pas tout comprendre c'est embêtant donc pour l'instant au folie bergère c'est pour les enfants et il y aura forcément la petite charlotte un petit bout de la petite charlotte ou les choses un petit extrait j'en fais avec moi ok pan pan qui est là c'est la petite chat du tout en pan pan qui est là c'est la petite charlotte pan 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 qui est là c'est la petite charlotte j'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau il a le culot de venir réclamer un bout du gâteau alors qu'il n'a pas aidé à le faire ça c'est vrai que ça me scandalise qu'il ait fait ça mohamed votre fils pierrick et lui aussi devenu musicien il a choisi un tout autre genre genre bien différent du vôtre le dess metal vous avez enregistré avec son groupe de grand gamin un album zinzin reprise de vos chansons à leur sauce punk trash musette et vous avez donné une dizaine de concerts quand même on est loin des images qu'on a vu tout à l'heure franchement c'est une autre ambiance alors vous avez déjà fait les motocadres non je ne suis pas magnifique parce que j'étais pas de la classe que je suis là maman je ne disais pas n'ont pas à leur front de la cause tout à l'heure de chansons ce que j'ai dit et moi je vous laisse dire quelle est-ce que tu es est exactement elle est qui me semble que cela est encore plus une fois qu'on a fait inventer dans la classe que ça ne pouvait pas vous dire ou non mais on a fait beaucoup de passion folie vous avez vu ça donc la prochaine étape c'est la fs non parce que j'ai arrêté ça mon fils a arrêté la musique donc c'était pour rire avec lui non je suis autrement oui autrement c'est pas ambiance métal non mais c'est pour vous je crois ah oui je crois je pourrais oui je pourrais pas un morceau à patrick autrement disponible depuis le 25 mars dernier et les folies berger les 19 et 20 novembre avec le répertoire destiné plutôt aux enfants vous restez avec nous parce que vous avoir raconté l'histoire vrai de david comète c'est un éleveur du tarn qui pour sauver sa ferme de la faillite a eu l'idée assez dingue en 2015 de transformer sa grange en cabaret c'est un dîner spectacle assez improbable du moins ici en race campagne au carrefour de la culture et de l'agriculture david comète s'est inventé un avenir à la ferme ouvert au public le fil rouge c'est c'est les plumes les plumes du poulailler ensuite c'est le menu plume et pour finir c'est des plumes sur scène sept ans plus tard l'histoire de david est devenu un film les folies fermières signé jean-pierre améris je veux monter ce cabaret pour montrer que le cantal est pas mort avec vous je peux y arriver alors que les choses soient bien claires je ne participe pas aux travaux de la ferme ce qu'ils sont un nom rarement petit déj pour moi 2 l'artistique c'est moi et 3 je ne couche pas à pôle emploi ils m'ont donné plein de contacts d'artistes géniaux de la région donc l'idée c'est de faire un cabaret le premier cabaret à la ferme de france j'ai cherché il n'y en a pas d'autres ah faut peut-être se demander pourquoi vous êtes le souci de dalida et puis gg c'est moi c'est pas mal la grande blonde faut vraiment que je te parle nous vous entendons nombreux pour le premier cabaret à la ferme de france à david et puis je suis fier de toi tu n'en gueules pas tu dis ce que je pense est ce que vous êtes chaud pour le show abri nawa zani beranger krièf david comète bonsoir les folies fermières sans mercredi prochain salle très inspiré de votre histoire cher david on y avait dans une seconde mais je veux pas faire attendre plus longtemps camille qui est debout il n'y a pas de raison comme on est très nombreux ce soir à table camille n'a pas de place marseillaise des bords de mer avec ce soir du poireau non pas du tout il n'y en a pas non c'est un ceviche de dorade royale de méditerranée avec une sauce au piment vert c'est assez relevé c'est frais on a eu petit maïs grillés voilà on va déguster merci david vous aviez raconté votre histoire d'abord dans un livre et vous avez été mais submergé de demandes d'adaptation il y avait huit réalisateurs qui se battaient pour vous quoi c'est ça c'est ça c'est assez surprenant comme ça mais c'est c'est là qu'il a fallu faire vraiment un choix et à un moment donné c'est qu'il ya j'ai eu un coup de coeur pour jean pierre améris parce que lui mais il a fait l'effort de venir vivre l'aventure folie fermière et oui il est venu le matin petit déjeuner fermier le saucisson le vin de gaillac de la ferme en tractotrain après il ya le repas aux produits du terroir le spectacle et après l'après midi pour possibilité de passer à la boutique donc ça fait une journée complète à la fin et vous avez pu vous avez eu un droit de regard sur le casting c'est vous qui avez choisi sabrina qui vous incarne à l'écran je suis consultant c'est à dire que j'ai pu relire si j'ai pu relire quand même le scénario pour faire deux trois petits ajustements et j'ai tenu à ce que les deux acteurs principaux s'appelle david et laetitia voilà parce que je pense que c'est vraiment un petit clin d'oeil au vrai folie fermière parce que c'est inspiré d'une histoire vraie il faut pas avoir peur de le dire laetitia c'est vous bérengère oui c'est l'amoureuse de david dans l'histoire dans le film on est séparés oui mais bon mais dans la vie non j'imagine que vous êtes heureux du casting qui est formidable que ce soit toutes les deux alban michel bernier pas j'en oublie c'est vraiment très réussi pierre sabrina jean-pierre améris a écrit ce rôle de danseuse pour vous cette histoire de rêveur un peu fou vous a emballé d'entrée à tout de suite ça m'a ça m'a ça m'a embarqué déjà l'idée de retrouver jean-pierre c'est mon deuxième projet avec lui mon deuxième film j'avais hâte de le retrouver puis forcément pouvoir porter cette histoire au grand public enfin pour moi david c'est un héros de notre quotidien c'est sa force à admiration oui tu étais un héros quand même c'est fait face à l'adversité et qui qui nous a proposé ben oui tout d'un coup qui nous a donné de l'espoir de de la lumière quand même pour transformer sa ferme pour la sauver de la faillite en cabaret c'est quand même incroyable aller au bout de son rêve au bout de sa folie il croire alors que personne de exactement donc oui j'avais 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 envie d'en être évidemment en tout cas pour toutes deux quand on vous propose en plein confinement un tournage à 1000 mètres d'altitude sur les grands plateaux du du cantal en oui forcément on dit oui 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 après il ya la réalité imagine un petit peu dans les champs avec des vaches un très grand soleil c'était le mois de mai un peu mauvais mais je trouve que dans le film d'ailleurs on le ressent un peu c'est ce qu'on est un peu arrivé et ça donne aussi au film des conditions réelles en fait de la ferme et on rêve pas cette ferme et des difficultés ça peut être et du coup je trouve que ça transparaît vraiment vachement puis en plus jean pierre améry ça a déjà montré dans tous ses autres films convainc film bien la nature et la vraie vie dans la nature et avec vous dans ses rôles c'est magnifique on va vous voir sabrina quand vous découvrez où la danseuse ivanov jouant votre rôle david et vous découvrez là où on va vous demander de danser ça manque pas de sel on m'avait dit un bar à la limite pourquoi pas mais un cabaret pourquoi pourquoi déjà pour commencer il n'y a pas une seule prise électrique l'acoustique ouais c'est ça l'acoustique est dégueulasse ça mais c'est même pas isolé en été on va cuire dans son jus en hiver on va voir les tétons qui pointent puis franchement qui va venir jusqu'ici quoi trifouille les vaches non qu'au début du projet david il y en a pas mal qui ont réagi comme sabrina réagi dans le film elle ça a été même pire le problème c'est qu'au début mais quand on va voir des artistes pour leur dire venez travailler à la ferme les artistes qu'on a vu chanteuse danseuse elle nous ont dit mais attendez mais on a compris en fait ce que vous faites avant vous avez compris quoi vous faites un collectif pour trouver des filles à quoi vouloir faire de référence à une émission particulier voyez mais j'ai dit non non on veut vous on vous on vous veut que pour votre talent et là ils nous ont dit ah ouais et heureusement qu'on a eu une chorégraphe en la première et qui elle était d'origine agricole qui a dit écoutez on peut au point où on en est on peut lui faire confiance et donc du coup elles sont venues et elles ont vraiment vu le projet qu'on voulait mener c'est à dire sauver une ferme et elles ont été d'autant plus après investi dans le projet parce qu'en fait il y a vraiment un objectif commun et cet objectif c'est sauver le dernier élevage de la commune de dire ce qui est bluffant ça c'est que vous êtes une vraie gymnaste danseuse dans moi je me demandais j'étais attends c'est pas elle elle est doublée c'est vous faites du pole dance c'est bluffant et votre numéro avec le tissu aérien mais j'étais scotch et c'est vous merci oui c'est ça j'ai beaucoup bossé j'étais j'étais bien accompagné par notre chorégraphe olga koklova qui a été qui a été merveilleuse et effectivement ça a été de longues semaines de d'entraînement mais mais après des journées de tournage tu allais répéter j'enchaînais avec les répétitions c'est vrai mais en même temps ça me ça me ça me tenait à coeur bonnie c'est 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 un cadeau cette cette danseuse haut en couleur où on a l'impression qu'elle est confiante qu'elle est explosive et puis finalement voilà se cache derrière tout ça une grande fragilité une grande sensibilité donc donc c'est aussi ce qu'on avait envie de raconter avec l'ébullition de la danse dans le film et c'est vous qu'on je coiffe vraiment à faire toutes les coiffures pour moi vraiment à coeur j'ai beaucoup travaillé ça n'a pas été facile tout le temps mais je coiffe vraiment michel bernet patrick oui qu'est ce que je peux vous demander encore david l'envie de départ quand même l'idée de départ à part de finir à la table de c'est à vous de trouver des filles c'était quoi c'était le goût pour le spectacle et les paillettes c'était le challenge c'est à dire qu'aujourd'hui enfin sans vouloir dramatiser la situation on est quand même dans une une crise agricole un peu sans précédent il faut savoir qu'on a énormément de suicides qu'on a beaucoup de fermes qui arrêtent tous les jours et moi j'avais fait des études j'ai été directeur d'exploitation à l'issé agricole et c'est à ce moment là où c'est qu'en fait j'ai eu un vrai cas de conscience parce que la ferme familiale était la dernière qui restait dans la commune et je me suis dit si on fait rien pour la sauver demain dans cette commune rurale il n'y aura plus du tout de vaches et comme moi je suis un grand amoureux de l'élevage des vaches en particulier j'ai dit il faut faire quelque chose faut tenter le tout pour le tout et c'est à ce moment là qu'on est parti contre vents et marées c'est à dire que c'est à ce moment là que la folie est arrivé avec les folies fermières dans le film on voit de des personnages passer des auditions pour participer au cabaret plus ou moins raté oui ça vous a renvoyé à les souvenirs des choses que vous avez pu vivre observé on en a forcément on n'a pas réussi tous les questions qu'on a passé on a peut-être jamais fait la poule voilà non mais ce qui a de merveilleux c'était c'est vrai que toute cette démarche de vouloir réunir c'est tout ce tout ce beau monde autour de de ce rêveur fou qui est david comète c'est aussi important pour jean-pierre améry c'est c'est un film qui fait l'éloge de la collectivité cette troupe c'est quand même des des gens qui viennent de d'horizons différents de générations différentes et qui tout d'un coup s'allie allie leur leur énergie leur talent pour créer le plus beau des projets accompagné david dans cette dans ces folies fermières folie qui continue et qui prospère ferme cabaret et ferme et même ferme musée qui attirent les touristes de toute la france et même d'allemagne oui oui avant le co vide on avait eu deux bus qui sont venus d'allemagne on était très très content dans les guides non le bouche à oreilles principalement après c'est quelque chose qui peut intriguer parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le regard on peut dire à l'international du coup pour pour ces personnes là c'était des agriculteurs du coup ils nous ont dit c'est vrai que la france c'est des bons repas et c'est aussi ce côté culture avec le cabaret et donc le mariage des deux ça ça éveille la curiosité ils se disent mais qu'est ce que c'est cet agriculteur fou ça peut arriver qu'en france et c'est ce qui est joli nous on est fiers de marier à la fois le spectacle dans l'assiette plus le spectacle sur scène c'est des fous qui vont travailler ensemble des fous agriculteurs avec des fous artistes et c'est ce qui fait là la magie aussi des folies fermières c'est à dire qu'à maintenant passer une journée au cabaret on émerveille à la fois les papilles et les pupilles je suis tout sauf parfaite parce que depuis tout à l'heure il y a un homme qui ne joue pas sur scène avec ordinateur idès j'ai beau ce que je voulais manger je t'aurais présenté bonsoir émerick c'est parce que m rick va nous présenter un peu ses actualités ça s'attire de l'actualité à la manière de bertrand chameroy enfin oui voilà rendre hommage à bertrand chameroy qui prend des vacances alors que nous on pousse et là monsieur est en vacances il est mort donc on en revient tout ceci est très découssé j'avais fait les choses dans l'antérieur un peu de sens mais juste bérangère une question vous qui attend actuellement tourné pour amour oui notre spectacle qui sera à marini mais 5 et 6 juillet 5 et 6 juillet c'est un spectacle qui mêle de l'humour bien sûr mais aussi des jeux sur les costumes le cerceau aérien vous auriez pu monter vous auriez pu faire partie des folies fermières et ben oui après moi mon personnage donc je suis je joue l'ex dans le film de david qui se sont séparés un peu sans se parler et elle se retrouve à avoir cette troupe naître avoir là les yeux de david qui répétit et la joie qui revient et donc mon personnage il est un petit peu observateur de cette troupe qui se crée et j'ai dû un peu voilà me faire une petite place donc je suis la coiffeuse des artistes et donc non j'ai c'était intéressant pour moi de pas faire partie vraiment du spectacle bon j'avoue que quand on a fait le spectacle en plein air et c'est tout le monde avec son petit costume et ses paillettes et qu'on se les cahiers voilà je les ai observés c'était très intéressant pour moi d'avoir un pas de côté comme ça on n'a qu'une envie c'est d'aller voir ce spectacle des folies fermières et d'abord de le voir au cinéma parce que c'est hyper attachant comédie très attachante de jean pierre améris vous êtes formidables impressionnante au pole dance moi je vous découvre immédiatement et alban est un très bon david excellent oui on découvre une autre facette de l'émotion il est drôle il est touchant décidément très talentueux alban ivanov ça sort le 11 mai au cinéma et puis les folies fermières on peut y arriver en bus d'allemagne c'est possible en gps c'est dans le tard mais après on a même même qu'on soit la campagne on est on a un site internet c'est des folies fermières voilà donc il faut il faut le savoir et c'est surtout que voilà c'est ce qu'il ya de beau dans ce film c'est qu'en fait on a réussi avec les artistes à chacun s'épanouir autant dans le film que dans le avec le parallèle qu'on peut faire pendant le tournage c'est que moi dans la vraie vie en fait c'est des agriculteurs et des artistes qui ont un projet commun et on s'aperçoit qu'il ya le parallèle vraiment dans la création de ce film avec des acteurs qui ont travaillé aussi avec des agriculteurs et c'est ce qui est beau il ya un vrai parallèle et donc c'est pour ça que la la sincérité du film elle est là et aujourd'hui quand on voit moi j'ai fait des avant beaucoup d'avant premières avec jean pierre améris que je remercie de m'avoir accordé ce privilège là c'est qu'en fait quand on sort de la salle il ya des gens qui pleuraient on leur dit mais vous êtes triste non en fait ils pleuraient de joie et le premier truc qu'ils nous ont dit merci monsieur commet enfin un film qui parle d'une agriculture positive et bien rien que ça ça fait chaud au coeur on veut bravo david et bravo à toutes les deux vraiment il faut aller voir les folies fermières c'est le 11 mai au cinéma je me perds un peu dans tout ça c'est l'heure maintenant ça j'en suis sûr de la story média de mohammed boebsi sabrina bérangère david henry je ne sais pas si vous êtes fan de super héros et bric non mais je sais que vous avez joué à passer longtemps que ça une super héros en plus oui donc nous voilà regarder ce regarder ce que ce casting dali ben sala andré du saulier julia piaton laurent stocker alors là vous vous dites que c'est pour après un prochain film pourquoi pas présenté au festival de cannes et bien non c'est pour un tout nouveau projet un podcast sur la vie du super héros batman sur la plateforme spotify j'aimerais que vous me parliez de ce moissonneur qu'est ce que vous ressentez aujourd'hui sachant que ce fou est en liberté le docteur brousse soit une pratique l'autopsie cinq victimes apparemment choisie au hasard le moissonneur leur donne à tous l'amidale de la victime précédente et il prélève les organes coeur pancréas vessie je crois qu'il les voit comme sa récompense merci c'est du bon travail je n'en avais pas fini avec le cas c'est bien fait c'est super bien fait en tout cas spotify a signé un contrat avec dc comics pour adapter en podcast une aventure eu chronique de la vie de la légende de gotham et ne soyez pas surpris ce projet ne ressemble pas tous les batman que vous avez connu auparavant dali ben sala qui incarne bruce wayne n'est pas un super héros mais un médecin légiste adapté en huit langues la série et découpé en dix épisodes d'une vingtaine de minutes on y va action ordinateur appelle barbara elle me dit t'embrasser il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les clés de cet univers pour s'engouffrer dans cette histoire il ya beaucoup de personnages se passe plein de choses entre rêves hallucinations réalité il ya plusieurs histoires en parallèle qui finissent par se recouper c'est vraiment un univers assez magique t'as l'impression qu'une fois que tu mets le doigt dedans batman répons c'est intéressant parce qu'il s'agit d'une réécriture c'est tout autre chose d'autres images qu'on nous met en tête d'autres approfondissements et pendant ce temps il vous cherchez c'est un beau casting batman autopsie est le plus gros lancement de la plateforme en termes d'audience depuis sa sortie mardi il sera disponible jusqu'à fin juin batman va mener l'enquête pour retrouver un serial killer qui terrorise gotham accompagné de son psy andré du solier on ira dans l'enfance de dali ben sala qui joue ben batman et on a demandé à julia piaton qui accompagne dali ben sala dans ce rôle quelle était la différence entre jouer dans un film et tourner dans un podcast ou l'inverse différence c'est que tout ce super concentre sur la voix dans la vie tous les jours on s'entend pas c'est un c'est très bizarre notre voix c'est quelque chose qui nous échappe complètement et on essaie les autres qui nous disent ce que ce qu'ils entendent de nous et tout d'un coup on est obligé justement d'être extrêmement attentif quand tu joues la comédie au théâtre ou au cinéma je pense que tu fais attention à comment tu places ta voix mais pas tant à ce qu'elle fait ressentir le spectateur n'a que ça et donc il ya une il ya une hypersensibilité presque autour de la voix et les choses font plus sens parce que le corps n'est pas là c'est mieux c'est plus clair vu que c'est hyper sensible et qu'on a que la voix en tout cas après le nuage d'emmanuel devos batman autopsie est la deuxième plus grosse production énorme succès pour l'instant objectif pour la plateforme il est assez simple c'est d'investir des contenus puissants comme des marques de super héros pour rendre le podcast accessible pour tout le grand public et d'ailleurs l'accord entre spotify et dc comics concerne tout le catalogue des super héros donc sabrina bérangère david henry si ça vous intéresse on est là vous êtes là pour le prochain podcast et superman ah je peux jouer moi j'ai une voix de garçon ça marche superman superman il n'y a pas d'image et il n'y a pas d'image que ça nous arrangerait bien des fois qu'il n'y ait pas d'image et bon conclut avec aimerie que l'on s'est à moi à un jingle ou pas oui bonjour à tous allez bien entendu moi je remplace bertrand chamois voilà en moche c'est la tranche chambre roi c'est moi je me rends vers là mais je suis content je suis hyper content de le remplacer maintenant et pas plus tôt dans sa carrière parce que j'aurais été là vous me dites quand ça commence l'émission c'est commencé mais c'est complètement indiffusable votre truc basse et touche pas mon poste bon après je suis pas du par je suis pas du je sais que voilà c'est temporaire j'ai pas été le premier choix un jeu là je sais vous avez demandé à moi vous demandez à walidia vous demandez à visor et vous demandez à tout le monde même devant l'entrée de france télévision et même un clochard il m'a dit ah bah ils ont fini par trouver quelqu'un je dis oui mais vous pouvez pas rester ici monsieur tex c'est fini mais je suis hyper content d'être attaqué je suis bien content d'être aidé parce que moi normalement je suis sur france inter et ça qu'il ya une grosse différence et une très bonne demande déjà il ya un salaire ici à la télé et les invités qu'on connaît voilà je suis mal tombé mais la france inter c'est c'est genre bonjour les découvert un nouveau corail en malaisie top la dernière fois c'était un type il avait découvert comment soigner la gingivite en buvant un lit d'huile de friture france inter c'est du genre peu plus c'est que des gauchistes qui fume des roulets avec des sarouels ici à des douches il ya des douches en fait le charmeron il est pas beau il est juste propre mais tout le monde s'en vont passer 90 ans tu voyages tout seul dans le club 4 et là on a envie d'être ton slip non je te jure même babette babette tu sens bon bah ben son babette elles sont toujours bon babette babette c'est une fleur en fait nantes et un bouquet de fleurs non en fait nantes et des rivières ça se voit que j'ai envie de revenir on va une table il ya une table à france inter n'y a pas de table en fait c'est l'invité qui se met à quatre pattes et on se met tous autour de lui pendant la campagne on a reçu gérard larcher on s'entendait plus passe moi de l'eau s'il te plaît qu'est-ce t'a dit de l'eau mais tu es fou tu t'es cru à la télé ou quoi et vous savez que si on boit un litre d'huile de friture ta gueule gérard alors patrick cohen tu sais qu'à la france inter pour nous tu es un modèle il a réussi avant il présentait la matinale maintenant il nage dans le pognon c'est avant avant il était là n'y n'y est qu'est ce que vous en pensez de l'assiette fiscale monsieur jusqu'à alors que maintenant il est là tout de suite la chronique de bertrand charmeroix et après ding 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 bon allez c'est parti pour mon analyse politique parce qu'à france inter c'est ma spécialité mais ils veulent plus trop que je le fasse alors non mais ils disent que j'y connais lui disent que je n'en ai rien alors moi je leur ai dit ouais il faut pas forcément être écrivain pour critiquer un livre je leur ai dit forcément être séropositif pour trouver le vaccin contre le sida même si je pense qu'elle recherche est beaucoup plus vite imagine le mec et dans son labo il est là je trouve pas je trouve pas il ya un pote il arrive et bernard tels sida bon bah je vais rester bosser un peu ce soir allez c'est parti top analyse politique on commence avec un petit zapping des moments forts de la semaine en politique regardez attentivement je vous ai tout mis ça sur une clé usb on envoie la vidéo en régie alors voilà copier et coller je retire en toute sécurité la clé usb et voilà bon voilà je vous ai pas menti c'était moi qui mettais un extrait sur une clé usb par contre j'ai pas trop compris le principe je suis pas habitué à france inter il n'y a pas de régime c'est un type en haillons qui tourne une grande manivelle comme ça qu'un singe dessus après on lui jette de la nourriture comme ça il dit merci vous voulez une blague non merci monsieur tex il faut partir maintenant bon allez je commence mon analyse politique c'est parti non top non on me dit j'ai une oriente j'ai vu ça on me dit que c'est trop tard je te jure bon je vais revenir la semaine prochaine et pour charmer roi vous en faites pas je veux dire qu'il y a une place qui se libère à france inter merci bravo emmerick en tournée dans toute la france avec tant pis votre spectacle ah c'était génial et nous sera allé le 19 et 20 mai au théâtre le sébastopol et à paris les 24 et 25 joie à la cigale et au mois de juillet on est au top marini avec amour bérangère crier les 5 et 6 juillet merci beaucoup bérangère merci emmerick et non mais on a ri sabrina ouazani bérangère crier pour incarner l'histoire de david comète les folies fermières c'est dans les salles le 11 mai henri dès autrement disponible depuis le 25 mars dernier et les folies bergères c'est au mois de novembre prochain les 19 et 20 novembre merci à tous les cinq d'avoir accès les folies fermières ça fait plaisir j'y ai pensé mais bien sûr et bérangère aussi forcément c'est prévu et il faut rendre l'antenne me dit on est là on fait tout de suite surtout que sur france 5 là il ya la soirée science grand format de mathieu vidard le dernier jour des dinosaures restez sur france et on se sent vers c'est vrai némeric à la télé il ya des caméras et c'est vrai n'allait là et merci de nous avoir suivi bonne soirée à demain 19h ciao bisous